Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Bonjour, je suis Titouan et je vais vous présenter le lycée Schumann-Péret du Havre. C'est un lycée professionnel des métiers de l'habitat, des sciences et de l'industrie. Nous étudions l'électricité, la plomberie, la menuiserie et la maçonnerie. Je représente les élèves qui ont travaillé avec Claire Le Breton autour du projet. Sculpture typographique à pifonte. Nous avons réalisé des grandes lettres en béton à partir de jeux typographiques co-créés par Claire et Franck-Marie. Par les valoriser, les sculptures ont été installées au lycée ainsi qu'au milieu d'œuvres d'artistes pendant le salon d'art contemporain de Saint-Nicolas d'Aliermont. Salut, moi c'est Noam et je suis au lycée des métiers du bois et de l'éco-construction. Ici, on travaille le bois dans différents domaines. Par exemple, dans l'abattage, des arbres, la découpe du bois et en construction, telles que la charpente. Notre lycée de 200 élèves est l'un des rares établissements à accueillir aussi des collégiens de 3e et de 4e. Personnellement, je souhaiterais devenir élaguer grimpeur. Mais on ne fait pas qu'abattre des arbres. On apprend aussi à remplacer par des nouvelles essences, à protéger les jeunes pousses et à entretenir les chemins. Pour résumer, nous sommes formés à devenir gestionnaires forestiers. Nous avons également participé au projet de Claire en réalisant les lettres de Happy Font. En fonction des classes, elle a proposé plusieurs techniques de mise en volume avec des planches en papier et en monoxyde. Et qu'est-ce qu'un monoxyde ? Eh bien, c'est une sculpture réalisée dans une seule pièce de bois. Eh oui, en grec, monox, ça veut dire un, exil, bois. Tu connais pas ton grec ou quoi ? Euh, bah non. Mais nous aussi, on a fait un monobloc. Mais en béton, normal, il n'y avait pas de béton à l'époque. Par contre, au Havre, il y en a du béton. Effectivement, on en a vu plein du béton au Havre, quand on est venu découvrir votre lycée et vos créations en béton. D'ailleurs, on constate aussi que Claire vous a fait faire des maquettes et des prototypes. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de planches. Vous avez fait quoi avec ? Des maquettes ? Non, non, elle nous a fait faire écrire des mots en grec. Et devine lequel ? Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Si. Gillo, et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Nous aussi, à partir de Happy Front, nous avons travaillé sur le mot charme, en maquette avec une matière particulière, le béton carton. Le quoi ? Le béton carton, c'est un mélange de ciment, d'eau, de chaux et de carton broyé que nous avons expérimenté avec Claire. Et c'est super léger comme matière. Et vous, vous en avez fait des sculptures géantes ? Non, pas avec ce béton-là. Par contre, nous avons réalisé de grands caractères que nous avons coulés dans la cour. Claire a pensé le X et l'Astérix, comme du mobilier inconcru sur lequel on va pouvoir s'asseoir et manger. Ah super ! Mais comment vous êtes organisé ? Eh bien, dans un premier temps, les secondes en technique et études de bâtiment ont fait les calculs des formes et les maquettes. Les techniciens menuisiers ont ensuite créé le coffrage de chaque pièce. Et terminal orgo, organisation et réalisation du gros œuvre, ont finalisé les caractères en béton, tout ça avec l'aide des enseignants. Je me présente. Sacha, je vais vous parler des activités réalisées hors du lycée. Nous avons eu l'honneur de visiter le château de Bommelé, qui présente la particularité d'avoir sur son terrain une grosse présence d'arbres remarquables et des constructions béton. L'actuel propriétaire, Alain Germain, nous a fait visiter son domaine en nous présentant l'histoire du château et par la même occasion son propre parcours en tant que metteur ancien et costumé d'opéra. Je me souviens avoir vu un blocos de la seconde guerre mondiale sous un gigantesque châtaignier. Ah oui, il a aussi une grande allée de tilleuls de 300 ans. Le lycée Choumont-Péret a également visité l'entreprise CMEG, qui conçoit des procédés de construction à partir de béton en innovant. L'Asiaquant, ils nous ont présenté un nouveau produit qu'ils ont en train de mettre en place. Le béton lin. Oui, c'est un peu comme le béton carton, mais pour les bâtiments. Certaines classes ont été visiter le salon d'art contemporain de Saint-Nicolas d'Alermont et le Muma. Le quoi ? Le musée d'art moderne d'André Malraux, au Havre. Enfin, pour clore le projet, certains de nos camarades ont pu visiter la ville du Havre avec l'air. Eh ouais, dans notre ville, on peut voir des sculptures en béton et des habitations d'après-guerre d'Auguste Péret. Et vous, vous avez fait une autre visite ? Oui, le musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Alermont. Le musée le plus proche du lycée du bois nous a proposé de découvrir le patrimoine architectural industriel de la commune. Industriel ! Oui, parce qu'à une époque, il y a eu une grosse activité dans le domaine de l'horlogerie. C'est là-bas, entre autres, que les réveils Mickey étaient fabriqués. Et d'ailleurs, cette visite nous a appris que le selve architecte, le corbusier, y a construit sa première maison, petite jumelle. Bon, c'est bien de parler de vie, mais peut-être qu'on peut prendre le temps de regarder de plus près les créations. Et là, regardez, on a combien ? On a 6 ans. Je préfère qu'ils soient plus ressortis que rentrés, tu vois. Je suis au lycée du bois dans Vermeux depuis la 3ème techno. Et j'ai poursuivi dans un bac professionnel bûcheron. Donc, on a eu plusieurs projets artistiques durant notre scolarité. Et arrivé en terminale, on a eu Claire et Bertrand qui sont intervenus dans notre classe dans le cadre d'un projet artistique bien particulier dans le domaine du bois. Donc, ils sont arrivés les premières séances, ils nous ont présenté le projet. Donc, on a commencé par faire des modèles réduits dans de la mousse polyarétane de nos futures œuvres. Et donc, voilà. Donc, ça a commencé par ça. Ensuite, on a reproduit nos miniatures en format réel, toujours en mousse polyarétane. Donc, en fait, on a taillé les mousses polyarétanes au cutter. Donc, c'est plus compliqué qu'à la tronçonneuse, personnellement. On n'entame pas une pièce à la même façon avec le cutter qu'à la tronçonneuse. Et ensuite, on a fait plusieurs séances à la scierie. Donc, on a commencé par des grosses grubes de chêne que Bertrand et Claire ont débité. Donc, les pièces qui ont la bonne dimension. Et nous, quand on est arrivé, on avait juste à débiter la pièce. Donc, on a commencé par bien la mettre au carré. C'est-à-dire qu'on a retiré une bonne épaisseur d'obillé sur chaque face. Et ensuite, c'était le commencement de l'œuvre. Donc, on a commencé par tracer avec des gabarits contreplaqués. Et qu'on a tracés à la bombe sur notre pièce de bois. Et puis, après, ça a attaqué tout de suite la tronçonneuse. Donc, en fait, pour procéder à ça, on a fait deux faces parallèles. Donc, une face avec le gabarit. On a reproduit exactement la même face aux mêmes dimensions de l'autre côté pour bien être parallèle quand on coupera par la suite avec la tronçonneuse. Et donc, après, on a commencé par débiter la pièce. Donc, on a retiré plusieurs épaisseurs de bois tout en laissant une marge de manœuvre au niveau du trait du gabarit. Donc, ça a commencé par des gros morceaux. Et puis, ça s'est fini avec des petits coups de tronçonneuse, en gros, pour bien affiner la pièce, pour bien la faire lisse. Et puis, après, c'était suivant les formes qu'on voulait lui donner, les reflets, les dessins. Donc, c'était des petits coups de tronçonneuse pour faire des arrondies dedans. Ou alors, c'était des traits bien parallèles pour faire un effet de continuité. Il y avait une personne qui était derrière, une personne devant qui tronçonnait et qui disait jusqu'à où... Oui, à chaque fois pour guider en face. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à être droit et qu'on n'a pas fait d'erreur. Et on retirait des petites lamelles de bois d'entre 1 et 2 cm à chaque fois, mais on ne faisait jamais des gros morceaux. Mais en fait, l'idée du binôme, c'est dès le départ, en fait. On s'est mis en binôme dès le départ. Donc, quand on a fait les échelles 1 de nos pieds sur la mousse-parle-héritane, on était tout de suite à deux par deux. On travaille toujours. Il faut toujours, même au niveau des réglementations, tout ça, il ne faut jamais être tout seul dans la forêt, en fait. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi, un malaise à cause de la chaleur ou un arbre qui tombe sur la tête ou même une jambe cassée. Du coup, on a eu la chance déjà de travailler ensemble avant et on se connaissait déjà, donc c'était plus facile pour travailler ensemble. Et même après le matériel, par exemple, la MS-880, on n'a jamais l'habitude de travailler avec. Et là, ça s'est super bien passé parce que tout le monde était sérieux et concentré dans le travail. Et le fait de travailler ensemble, ça a augmenté les chances de réussite pour les monoxyles. Ce qui est bien, c'est qu'on a utilisé tout type de tronçonneuse, de la MS-880 qui est la plus grosse tronçonneuse en style, jusqu'à l'élagueuse, une MS-180 T, qui est vraiment tout petit avec un guide de 20 centimètres. Moi, personnellement, je ne pensais pas qu'on pouvait utiliser la tronçonneuse comme ça. Parce que l'idée des gens, une tronçonneuse, on se dit, c'est pour abattre un arbre, pour l'élaguez, ou pour n'importe, mais jamais pour faire de la sculpture. Et du coup, on a pu apprendre des méthodes, des méthodes plus simples ou non, ce serait carrément galérer pour débiter la pièce. Et justement, je pense, c'est une bonne expérience à avoir. Les artistes étaient super cool, car ils nous ont tout expliqué, ils ne se sont pas énervés. Et ils ont su reprendre du recul par rapport à ce qu'on faisait et comment nous expliquer. Surtout, nous laisser en autonomie, en fait. Quand ils ont vu qu'on était carrément accrochés au projet, et que ça nous tenait à cœur de le faire, ils nous ont dit « Allez, lâchez-vous ! » Mais surtout, il faut essayer de le refaire pour les autres classes. Il faut refaire, ressentir le projet pour d'autres classes. C'est vraiment important, parce que sinon, ça nous a fait plaisir, c'est obligé que ça fasse plaisir aux autres. En fin de compte, on était en coprojet, avec le lycée Perret. Et nous, on a fait les sculptures en bois, et eux, ils ont reproduit les sculptures, mais en béton. Donc tout un système de coffrage pour couler la pièce en béton dedans. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'échanger nos pièces, et pouvoir voir les différences. Puis pourquoi pas parler avec eux pour savoir quelles difficultés ils ont eues, et parler de nos difficultés, et savoir comment ça s'est passé, et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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